Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Elite Dangerous où nous prenons cette fois une quête que nous allons faire, pas comme dans le précédent épisode et donc je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode où nous allons donc tout simplement aller tuer en zone de guerre l'ennemi de Sac-Tac par conséquent on se dirige directement donc dans la dite, hop, la dite, le dit système pardon voilà, donc à l'heure actuelle chers amis, parce que là on va avoir des gros changements dans le jeu à l'heure actuelle la bêta du Powerplay, donc la prochaine mise à jour, est sur les serveurs bêta pour ceux qui ont donc préco le jeu, enfin kickstarter le jeu si je me trompe pas donc ceux qui ont accès aussi à cette bêta, ils jouent actuellement extrêmement buggés, j'ai cependant la chance d'avoir donc dans mes pseudo-connaissances on se connaît pas plus que ça mais on s'est côtoyé lors de quelques messages on va dire une personne qui pourra peut-être nous en expliquer un peu plus donc prochainement si jamais ça se fait, je serais ravi de l'accueillir si tu regardes mes vidéos, je sais que tu sais, je sais que tu te reconnaîtras en tout cas je serais toujours ravi de t'accueillir dans un épisode comme je te l'ai déjà dit au plaisir de retrouver 100 primes sur la tête durant mes vidéos qu'il y a de plus chers amis ? il y aura des évolutions aussi au niveau du gameplay de la série pourquoi ? tout simplement parce que bon, la chasse aux primes, intéressant peut-être même sympathique au niveau des réputations, je ne sais pas et peut-être qu'avec le powerplay ça va se changer mais on pourrait passer aussi au minage, au commerce et à la contrebande pourquoi ? parce qu'il y a, enfin pourquoi et comment ? parce qu'il y a un vaisseau, le Cobra MK3 qui semble assez polyvalent et assez utilisé pour ce genre de domaine ce qui nous permettra en fait au passage de tester les différentes autres possibilités du jeu tout simplement donc pourquoi pas ? donc du coup, chers amis, je vous rappelle que nous avons dans nos transactions donc un truc fuel scooping fuel scooping, pourquoi pas nous avons donc détruire des zones de guerre un peu d'action ça vous tente commandant, nous nous sommes en mesure de vous proposer un contrat de combat qui permettra de me mettre un terme en un un vaisseau ennemi, zone de guerre pour que cette mission soit considérée comme un succès système sac sac, c'est parti alors zone de guerre et bien d'accord on a vraiment pas de chance , deux là on va s'approcher peut-être de où est ce qu'elle est ? sur deux signal faible la 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 Burnch Enterprise, voilà on va essayer peut-être de s'approcher de celle là et on va voir donc si on peut tomber sur des choses un peu plus corcées au niveau de notre de nos zones de guerre je l'espère parce que je n'en vois aucune c'est très étrange alors zone de guerre zone de guerre, non vraiment rien pour l'instant source de signal forte continuons de nous approcher on verra bien on va en trouver cette fois-ci on ne va pas abandonner la quête stupidement ne vous inquiétez pas on va accélérer un petit peu tant pis si on doit dépasser un peu l'objectif je freinerai en conséquence le moment venu alors voyons voir toujours pas de zone de guerre j'accélère encore un peu zone de guerre ah zone de conflit voilà c'est parti donc forte intensité chers amis autrement dit il y a de fortes chances qu'on se fasse défoncer la nuit bon nous arrivons donc oui donc différentes possibilités et donc pour ce faire je compte quand même obtenir le vulture donc le vaisseau de combat supérieur entre guillemets à celui-ci bien que apparemment l'impérial courrier qui arrivera dans le powerplay soit aussi une bonne initiative un bon vaisseau de combat donc j'attends d'avoir plus de retours forcément à ce sujet avant de m'engager dans ce genre de paiement c'est quand même un vaisseau qui coûte 3 millions si je ne me trompe pas donc si je veux l'équiper je peux monter bellement à 9-10 millions bon le vulture ce sera 15 millions mais le vulture apparemment c'est une valeur sûre un petit peu si vous voyez ce que je veux dire autrement dit bon je serai vraiment partant pour prendre ce vulture oula quelques petits lag donc oui ce sera plutôt vulture et possibilité apparemment avec le vulture de chasser le piton et l'anaconda donc extrêmement extrêmement lucratif et donc avec ce vulture justement qui rendra notre chasse encore plus lucrative nous irons nous frotter à quelques grosses entités quelques gros gibiers et par conséquent emmagasiner assez d'argent pour nous acheter un cobra MK3 qui lui est beaucoup moins cher il me semble que c'est 300 000 crédits et donc tester avec ce cobra les différentes autres possibilités que nous offre le jeu pour gagner de l'argent plus ou moins légalement alors est-ce qu'on peut accélérer un petit peu parce que je sens que je ne bouge plus des masses forcément forcément à aucune destination non je n'ai pas 215 km oh mon dieu une demi-heure de route on va tenter quelque chose chers amis là il va l'engager là je le freine directement pour normalement ressortir à 30 km secondes voilà et donc nous devons détruire 5 vaisseaux nous allons choisir notre faction sac sac movement et nous allons détruire 5 vaisseaux alors bonjour un viper ça tombe bien nous sommes un peu loin de ce vaisseau je suis à 0 en vitesse hop allons-y apparemment je me suis fait attaquer par quelque chose un piton et bah voilà voilà une cible qu'elle est bonne trouvons son générateur chers amis ah je l'avais est-ce que je peux remonter là-dedans sous système et mais tu vas te calmer oui donc c'est bien lui qui m'attaque chers amis on peut le voir sur le fait qu'il clignote en fait tout simplement dans le apparemment il m'en veut bah écoutez on va lui rendre la monnaie de sa pièce oula désolé l'ami alors si on peut se placer derrière ce serait pas mal parce que si jamais il se retourne on est mort mais quand je dis qu'on est mort c'est même pas pour faire mieux comme il est en train d'essayer de le faire là par exemple hop les target in offline ça tombe bien j'ai des canons pour lui j'ai deux trois petites choses à lui proposer alors je vais me mettre vous allez voir chers amis un peu plus bas voilà pour être sûr que dans mes mouvements je puisse me déplacer correctement donc là on le voit qu'il s'échappe mais ne vous inquiétez pas ce n'est pas plus grave que ça il va revenir comme on dit hop les et donc ça c'est notre objectif final chers amis le piton c'est un objectif plus que glorieux c'est un élite donc il devrait nous apporter quand même une bonne quantité d'argent apparemment je ne lui plais pas hop les où es-tu où es-tu mon ami hop bouffe dans ton générateur ça tombe bien je sais que tu aimes ça mon lapin utilise toujours tes shotgun après oula on se calme mon ami je sais que tu veux te détruire au moins autant que moi plus de générateur on l'a eu chers amis c'était beau et 26 000 crits bon 1 sur 5 allons-y on a encore des copains à sauver hein ils gueulent ça tombe bien hop allons voir ça bah voilà je ne trouve pas que tu es mieux sans bouclier 4% t'es sérieux sale bête je me dirais il est fichu il est agile il est agile oh la la voilà tu n'es plus au suivant chers amis bon c'est que 4000 crédits mais ah il est loin on y va il a fui le sac ah mais le voilà ah lui aussi il s'est fait défoncer un que Brian oh non oh non bon je n'ai pas eu ce qu'il fallait cependant on n'a plus beaucoup de cibles dans le coin ce serait peut-être temps que allez ils sont tous dessus le pauvre je suis con je tiens mes balles alors j'en ai pas l'utilité oula non il va s'enfuir je ne le permettrai pas tu ne t'enfuiras pas voilà alors qu'est-ce qu'on a comme cible un anaconda bon on est peut-être suffisamment nombreux pour le faire allons-y je cherche sur son générateur je me suis suffisamment rapproché vous allez voir voilà parfait c'est l'heure je me trompe de bouton voilà pourquoi je me suis mal positionné olé c'est bon wow bonjour l'ami comment vas-tu apparemment c'est la forme mais plus pour longtemps t'inquiète pas je m'en occupe ça va aller on va passer au tout canon c'est mieux oh la vache pas la collision oh non de dieu le sac bien joué bien joué bien joué je m'éclate là ah en plus ça fait genre 3-4-3 jours que j'ai pas 2-3 jours que j'ai pas touché le jeu c'est vrai que en ce moment c'est assez rare j'aime beaucoup ce jeu mais je me retrouve avec beaucoup de retard dans mes montages en fait dans la journée du coup je monte jusqu'à assez tard le soir j'ai pas trop le temps de jouer en fait en dehors des montages pour être en tour de tournage pardon donc puis je m'entraîne sur Dorth Rally mais j'ai vraiment peur d'avoir fait un achat que je ne pourrais pas pleinement savourer entre guillemets car je sens bien que je n'ai pas le le talent la concentration et tout ce que requiert le jeu pour être parfaitement utilisé malheureusement hop bonjour nous sommes donc à 3 ou 4 là 6 béliminés 4 parfait on continue chers amis où êtes-vous voilà le Cobra MK3 qu'on cherchera chers amis bientôt comme véhicule de entre guillemets de multi-rôles hop ah il a envoyé des paillettes et oui quand tu dézooms quand on dé quand on empêche quand on arrête la visée du véhicule on peut quand même tirer sur l'ennemi le voilà ce sera pas aussi efficace que ce qu'on pourrait imaginer mais disons que ça le sera suffisamment bonjour salut non 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 je ne vais pas te laisser partir comme ça voyons ah le sac le sac il va s'en sortir la vache non j'interdis de t'en sortir je t'interdis tu auras la pire mort qui soit je vais détruire son oxygène on n'est plus rien à foutre je vais tellement lui défoncer son oxygène qu'il va crever dans sa cabine j'espère je ne sais pas si ça marche putain mais il est pire qu'un anaconda ou que que n'importe quel autre vaisseau ou quoi mais meurs meurs charogne tiens voilà objectif atteint tant mieux bon transaction encaisser le paiement guindoc en la lande ben on y retourne voilà chers amis ça c'est une mission la lande 1815 on escamote on y va hop les c'est parti et boum voilà une mission bien faite alors ça fait soif par là dis donc on arrive peut-être un peu vite guindoc non c'est la guère par là aussi ok vendu tu es par là bon on y va hop on y va tout doucement donc oui le powerplay chers amis sera vraiment une gigantesque mise à jour je dois vous avouer que je suis en train de lire le comment le pdf le guide du powerplay que sorti qu'ont sorti les comment les donc frontières le développeur du jeu et j'espère pouvoir vous en faire un compte rendu rapide ou alors je vous guiderai vers un vers un comment une personne qui connaît beaucoup plus le jeu que moi malheureusement c'est ça c'est mes connaissances de base du jeu qui font que je que je pêche un peu au niveau du bah du comment de bah des mises à jour c'est pour ça que j'ai l'avantage de bien connaître Starbound ce qui me permet donc de me permettre de critiquer et de donc de dévoiler aussi ce que ce que font les développeurs malheureusement pour frontières et Elite Dangerous je n'ai aucune aucune base réelle hormis ce qu'on m'apprend c'est vrai que je ne cherche pas la communauté étant la communauté de la chaîne autour d'Elite Dangerous étant assez bah spécialisée je suis surpris je suis vraiment ravi de voir à quel point ils sont gentils et me donnent donc leur connaissance partagent leur connaissance avec moi et donc du coup c'est grâce à ça que je me permets d'être aussi efficace en tout cas de faire de mon mieux pour être efficace autant en vidéo qu'autant en escadrille avec eux donc bon là le Vulture j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment un vaisseau qui apparemment est un vaisseau extrêmement efficace oui par conséquent j'ai vraiment hâte de pouvoir l'avoir sous les doigts pour pouvoir vraiment m'attaquer au gros du jeu vous voyez donc voilà j'espère après tout que nous aurons cette chance ensemble chers amis et j'espère que ce jeu vous plaît parce que beaucoup de personnes parlent de Star Citizen qui pour moi semble être une bouse intersidérale quand je vois tout ce que fait le jeu enfin je veux dire c'est bête à dire mais il y a tellement d'aspects différents dans ce jeu par exemple le vaisseau a 50 pilotes dedans enfin 50 joueurs dedans pour le gérer ça va être bordélique c'est clair je peux voir déjà dans un jeu style GTA bon la communauté vous me direz n'est pas la même mais la communauté d'un jeu voilà quoi ça peut être du bon comme du mauvais donc j'ai vraiment très très peur au niveau de ça au niveau du vaisseau j'ai très peur au niveau de comment ces vaisseaux fonctionneront tout ça etc bon il y a un aspect PVP ok bon ça me semble extrêmement complet qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à voir mais vraiment Elite Dangerous me semble extrêmement complet déjà en lui-même donc à voir je sais pas je sais pas je n'ai pas eu de Star Citizen Star Citizen sous les doigts je n'ai pas eu de je ne me cherche pas même pas de youtubeur de celui qui joue dessus autant il me faisait rêver au début autant j'ai l'impression qu'avec Elite Dangerous j'ai tout ce que j'avais demandé de Star Citizen voire plus voire plus donc je sais pas je sais pas on verra bien on verra bien Windoc salut les gens accepteriez-vous que je me dock s'il vous plaît je supprime tout ce que j'ai en armement je mets tout en système et en moteur je n'ai pas de raison d'avoir peur hop on baisse on lance le train d'atterrissage hop et on y va tout doucement je commence à connaître à peu près les vitesses c'est cool alors bien sûr dans Powerplay petite information supplémentaire dirons-nous il y aura des amendes pour excès de vitesse dans les stations comme je viens de faire par exemple je suis arrivé extrêmement vite et pour tout contact bouclier ou carrément coq il y aura aussi là une amende avec un système d'amende qui sera complètement revu un système de recherche apparemment de prime qui sera complètement revu après ce que j'ai compris ce sera 7 jours pour faire disparaître une prime sur sa tête attention on ne pourra plus payer ses primes enfin bon on verra ça je verrai ça quand j'aurai plus d'informations en détail ou même avec d'autres joueurs pour pouvoir vous dire ça encore plus précisément tableau d'affichage on va tourner voir le commanditaire hop voilà donc j'ai augmenté les émeutes j'ai augmenté la loi martiale les épidémies ah je suis moins je suis moins ami c'est marrant ça j'étais du côté de Sac-Sac-Sac-Sac-Movement mais ça leur a fait comme la mission je l'ai faite pour le camp adverse et ces putes en fait j'ai aidé Sac-Sac-Sac-Movement dans la guerre mais le fait que je suis allé rendre des comptes à indépendants de sauf la lande fait que c'est eux que j'ai amélioré ma réputation auprès c'est débile c'est complètement débile la débilité là là ça y est on y est chers amis on a atteint le niveau de débilité ultime bon pourquoi pas putain c'est con du coup ouais du coup je vais rien avoir là parce que j'ai tué leurs potes bah oui putain c'est génial c'est trop con oh la gueule la gueule oh la gueule je vais pas pouvoir dire autre chose que la gueule je suis désolé chers amis mais super multi-canon F y'a pas mieux type de module multi-canon ouah je suis sorti du jeu c'est passé quoi re chers amis je sais pas ce qu'il s'est passé multi-canon c'est quoi que j'ai un F2 un E2 ferait plus de dégâts non par contre il a une moins bonne cadence de tir il a une meilleure consommation par contre accélérateur un plasma je peux en avoir un ça fait mal normalement euh la gueule enfin bon qu'est-ce qu'on a d'autre générateur A3 propulseur C3 niveau des des lignes réservoir de carburant c'est pas la peine compartiment de soute récupérateur de carburant B intercepteur de réacteur générateur de bouclier C3 générateur de bouclier est-ce que je peux en avoir un B3 peut-être ça vaut peut-être pas le coup que je l'améliore des unités de maintenance ça peut être intéressant aussi un B3 ça serait possible il y a un B3 mais il consomme énormément et il malourdit bon tant pis bon bah les amis on va se laisser là merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter la partager vous abonner rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière ou l'illustration de la chaîne n'hésitez pas si vous souhaitez à commenter n'hésitez pas à vous présenter et à tout simplement postuler dans le groupe Steam si vous préférez le faire dans le groupe Steam c'est plus facile c'est plus pratique pour moi comme pour tout le monde parce que ça crée une communauté autour du groupe Steam et donc qui permet de vous aider en jeu que ce soit pour Elite Dangerous Starbound ou n'importe quoi donc voilà pourquoi j'ai fait ce groupe Steam donc oui n'hésitez pas à vous présenter si vous souhaitez participer à une session de tournage j'aurais envie de pouvoir vous accueillir comme vous voyez on est à peu presque à 3 millions il va falloir que je ferme un peu la nuit tout ça pour jouer un petit peu plus souvent et gagner un peu plus d'argent et me rapprocher pas forcément tout le temps en vidéo parce que je vais mettre mille épisodes d'arriver à 15 millions ou même aux pitons même si ça me dérange pas bon voilà donc oui 15 millions pour avoir un vulture et puis on verra ça ensuite donc les amis encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Marcus Bonus dans la Playroom à plus pour d'autres épisodes salut les gens merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada